Bonsoir, bonsoir ! On va introduire d'abord une notion générale aux deux prochains pérêts qu'on va étudier. On va s'intéresser à des lois de vente de biens immobiliers. Lorsque je vends une chose, qu'est-ce que j'inclus tacitement dans la vente et qu'est-ce qui n'est pas inclus naturellement dans la vente ? C'est le principe général. Par exemple, si je vous vends une maison, on a bien compris que je vous ai vendu les fenêtres. Ouais, je ne vais pas, une fois que je vous ai vendu la maison, vous dire « attention, je t'ai vendu les murs, mais les fenêtres, je vais commencer à les démonter une après l'autre ». Ça, on est quand même d'accord. Bien sûr, on va s'étaler d'abord dans plein de domaines. On va parler de... à un moment, on va même parler, par exemple, si je vous vends un bateau, est-ce que je vous inclue les rames ou pas ? Et il va falloir définir à chaque fois un paramètre. C'est des sujets relativement... Enfin, on va rentrer dans plein de cas de figure très précis et essayer à chaque fois de dégager plus ou moins des principes. Bien sûr, ça demande beaucoup d'études, d'études de Gumara et de Rishonim pour pouvoir définir exactement. Mais le principe général, on va quand même le poser depuis tout de suite. Mais avant de le poser, j'aimerais d'abord prendre un exemple grossier, histoire de bien démarquer deux pôles et ensuite expliquer que toutes les Micheliniotes vont s'intéresser à définir la limite exactement entre ces deux pôles un petit peu violents. Tout d'abord, j'ai pris le cas des fenêtres. Il en va de même aussi. Supposons que dans ma maison, il y ait des armoires encastrées et que je vous vends la maison. Est-ce que je pourrais prétendre ensuite ? Je vous ai dit « Ouais, j'ai vendu les maisons, la maison qui fait 60 m² ». Mais tu sais, les armoires encastrées, là, dans le mur, là, ça reste ma propriété, ça. Donc finalement, on va se retrouver avec une armoire encastrée où il n'y a aucun accès pour arriver à cette armoire. Alors, vous avez bien compris que ce n'est pas possible de dire que je me suis laissé cette armoire. Même si finalement, je vous ai vendu une maison et pas une armoire, c'est certain qu'il y a certaines choses naturellement qui sont incluses dans la vente. Même si dans une armoire, on ne peut pas mettre un lit et on ne peut pas manger un sandwich. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une utilisation de maison et je vous ai vendu une maison dans une maison mon fils. Il est certain qu'il y a certaines choses qui sont naturellement incluses dans la maison. À l'opposé maintenant, supposons maintenant que du sol de ma maison, il y a là-bas une trappe. Pour pouvoir partir à 20 mètres sous la terre, il y a une source merveilleuse sous terre. Et le seul accès de cette source, il est par ma maison. Et je vous vends la maison. À votre avis, est-ce que je vous ai vendu cette source ? Naturellement, non. Je vous ai vendu une maison, je ne vous ai pas vendu une source. Même si le seul accès de la source passe par la maison. Alors je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir atteindre cette source maintenant que je vous ai vendu la maison. C'est une excellente question. Mais une chose de sûre, c'est que je ne vous ai pas vendu ça de la source parce que je vous ai vendu une maison. Et une maison, c'est un endroit parce qu'on vit, parce qu'on dort, on mange, on rigole, on s'amuse. Mais ce n'est pas un endroit où on va se tremper, où on va puiser de l'eau. Vous avez bien compris qu'il y a ici un problème. Alors, certes, comment est-ce qu'on va faire pour ensuite atteindre cette source ? Ce n'est pas le problème de l'acheteur. Moi, je vais me débrouiller, je ne sais pas, peut-être que je vais creuser par ailleurs, peut-être que je vais essayer de... Ce n'est pas votre problème. Moi, je ne vous ai pas vendu la source, je vous ai vendu à la maison. Maintenant qu'on a ces deux pôles, alors maintenant, on va s'intéresser à plusieurs. Le premier, c'est les armoires encastrées, les petites armoires encastrées de 40 cm de profondeur. Et l'autre extrême, c'est la source à 20 mètres sous terre. Maintenant, on va s'intéresser à toutes sortes de pièces que l'on pourrait avoir dans une maison. Une cave là-bas où on a du vin, je vous ai vendu une maison, je ne vous ai pas vendu une cave. Est-ce qu'on va inclure la cave ou non ? Là, on va commencer à rentrer dans des définitions plus délicates. Et on commence maintenant immédiatement notre Mishnah avec une certaine difficulté à définir, mais on va s'en sortir, mais on va s'en sortir. Amokhar et Abait, celui qui vend une maison, Lomakhar etayatsiyah. Il ne lui a pas vendu le... Je traduirais ça par un kajibi externe. Je vous expliquais pourquoi c'était fréquent à l'époque. Vafalpich et ibtukhal et tocho. Même si le seul accès de ce kajibi passe par l'intérieur de la maison. De quoi on parle exactement ? Juste d'abord, il y a une question de culture. Comme ça, j'ai compris quand j'étudiais, ça se retrouve dans plusieurs endroits du chasse. A l'époque, les techniques et les matériaux et les outils pour construire des maisons étaient vraiment laborieux par rapport à tout notre modernisme, bien sûr. Lorsqu'on voulait construire et lever un mur haut, vous imaginez bien qu'il fallait faire un mur large pour qu'il puisse s'élever haut. Sinon, il allait s'effondrer au premier coup de vent. Il avait du ciment, mais il ne faisait pas des coulées de ciment comme nous on fait avec un camion qui déverse tout d'un coup et qui fige tout d'un coup. Donc concrètement, à l'époque, lorsqu'on faisait des murs hauts, il fallait nécessairement... C'est la culture-là. C'est presque sans rapport avec la Mishnah directement. C'est juste pour vous expliquer pourquoi il y avait toujours des kajibis autour de la maison, comme au Betamigdash. Le Barthano a mentionné le cas, donc je vous le rapporte. On avait, pour pouvoir, au Betamigdash, il y avait par exemple dans le Kodashim des murs qui faisaient là-bas 100 amas, 50 mètres. Comment est-ce qu'on élève un mur de 50 mètres, comme à l'époque ? Il fallait le faire large, mais large qu'en bas. Et plus on montait, plus le mur s'affinait. Et ensuite, là-bas, on avait de temps en temps, à certaines hauteurs, on avait des poutres qui soutenaient d'un bout à l'autre. Et comme ça, le mur, d'accord ? Donc très large en bas et fin en haut. Maintenant, vous réalisez bien qu'on avait plein d'espaces qui se libéraient. Et alors, des fois, on pouvait laisser ces espaces à l'intérieur des maisons. Des fois, on les laissait à l'intérieur des maisons. Et on utilisait ensuite ces espaces pour en faire toutes sortes de kajibis, de petites pièces où là-bas, on pouvait faire des chambres de stockage. Il y a dans les Mishnayot de Midot qui parlent des tailles du Betamikdash. Là-bas, on réalisait tous les Kohanim, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas dans toutes ces petites pièces qui étaient annexes autour du Kodash à Kodashim, qui s'élevait sur 50 amas. Il y avait comme ça, d'accord ? Des pièces annexes. La Mishnayot, maintenant, vient de nous enseigner, qu'on va traduire donc par le kajibi, c'est, je pense, le mot le plus mansarde. En tout cas, celui qui vend une maison, il ne vend pas ses petits kajibis. Et la Mishnayot nous dit, « Va-t'al-pi-che-yip-tu-cha-le-to-cho ». Même si le seul accès pour entrer dans ce kajibi, il est passé par la maison pour l'atteindre. Malgré tout, moi, je t'ai vendu une maison. Une maison, c'est un endroit où on vit, ce n'est pas une chambre de stockage. Et même s'il n'y a pas d'accès, comme ce que je vous ai introduit tout à l'heure, c'est vrai. Excellente question, mais en tout cas, ce n'est pas une réponse de dire que je te l'ai vendu d'office, parce que moi, je t'ai vendu une maison, je ne t'ai pas vendu autre chose. Je ne t'ai pas vendu la piscine, je ne t'ai pas vendu la cave, je ne t'ai pas vendu le kajibi non plus. Et de ce fait, la Mishnayot précise, on parle d'un kajibi qui est assez large, qui faisait 4 amotes sur 4 amotes. De manière générale, toute pièce conséquente, elle fait forcément cette mesure de 4 amotes sur 4 amotes. D'accord ? 2 mètres sur 2 mètres, c'est le minimum d'une pièce. Dans l'El-Hot-Mezouza, ça se retrouve une pièce qui fait Ouyapa, là-bas, au moins 4 mètres carrés. Elle n'est pas Hayabat-Bemzouza. Ça dépend du cas, bien sûr, n'apprenez pas d'El-Hot, on en est un Rav, des cours de Mishnayot. En tout cas, le principe, il est là. Il faut une pièce assez conséquente pour pouvoir être considéré comme une pièce indépendante. De ce fait, si le kajibi fait 4 amotes, donc il est important, il est important, il est indépendant, il n'est pas vendu en même temps que la maison. S'il a une taille inférieure, il n'a pas d'indépendance, il n'a pas d'importance intrinsèque à lui. Il est forcément, il s'annule avec la maison, il devient une simple utilisation pratique de la maison, donc il sera vendu avec lui. C'est la raison des armes encastrées avec lesquelles, je démarrais initialement, les armes encastrées ne font pas 4 mètres de profondeur. Si elles font effectivement 2 mètres de profondeur, 2 mètres de large, alors effectivement, ça s'appelle une autre pièce annexe, qui n'est plus une chambre dans laquelle on peut habiter, donc la Mishnah nous dira qu'elle ne sera pas vendue d'office. Il faudra le préciser dans le contrat. En tout cas, si on ne l'a pas précisé, ça ne sera pas vendu d'office. On continue encore, une fois qu'on a appris le principe, on va maintenant pouvoir avancer assez vite dans la Mishnah. Vélo et Tachéder chez les Fnim et Meno, on ne vend pas non plus. Cette fois-ci, c'est une autre forme de kajibi, cette fois-ci c'est plutôt un coffre dans lequel on range de l'argent. Je crois que c'est le Tisrael qui m'a parlé d'argent. Regardez, une seconde. Je ne sais plus c'est qui qui m'a mentionné que la base était une chambre où on stockait de l'argent. En tout cas, faites ma confiance, je l'ai vue. Je ne sais pas... Ouais, ça a porté quelque part, c'est sûr. Je l'ai vue. Faites-moi confiance, je ne sais plus. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, la même chose aussi, on a parlé du Yatsiya, d'un kajibi, on parle aussi maintenant d'un coffre qui est à l'intérieur. Ce n'est pas une utilisation de maison. C'est une banque, c'est un coffre, mais ce n'est pas une utilisation de maison. De ce fait, ce n'est pas vendu d'office. De nouveau, on parle qu'elle fait de nouveau 4 à vote. 4 coudées sur 4 coudées. Velo et Tagag, Bizman, Cheyshlo, Mahakeh, Gavoua, Sarat Fakhim. Idem aussi, si je t'ai vendu une maison, je ne t'ai pas vendu non plus le toit, si toutefois le toit a une barrière de sécurité, donc une barrière qui fait 10 fakhim. 10 fakhim, 10 points, ça fait l'équivalent presque de 1 mètre. C'est le minimum pour faire un Mahakeh. C'est-à-dire, puisque maintenant, je vous vends une maison, est-ce que je vous vends aussi le toit pour l'exploiter, ou est-ce que le toit, je me le suis, laissez jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce que je le précise, tant que je ne l'ai pas précisé, je reste propriétaire. Alors là, on va s'intéresser de nouveau au même principe. Je t'ai vendu une maison. Si le toit est exploitable, on peut en faire quelque chose. C'est devenu une terrasse dans laquelle on peut, là-bas, jouer au football ou étendre des fruits à ses chefs. Il est exploitable, exploitable parce qu'il a un Mahakeh. Il a une barrière de séparation. De ce fait, je t'ai vendu une maison, je t'ai pas vendu la terrasse, tant que je t'ai pas précisé explicitement. Si toutefois, la terrasse n'est pas exploitable, alors elle est devenue négligeable et elle s'annule en même temps que la maison. Le principe, il est clair. Donc, vélo est un gag, il lui a pas vendu le toit. A partir du moment où il a un Mahakeh, une barrière, comme il a mis à être Mahakeh de faire une barrière en son toit, qui a une hauteur de 10 Fakhim. Rabbi Yudah, lui, il rajoute un autre paramètre. S'il a une forme de porte d'entrée, même s'il n'a pas une hauteur de 10 Fakhim, il ne sera pas vendu. C'est-à-dire, selon Rabbi Yudah, lui, Rabbi Yudah, il nous dit, « Tu sais, toi tu m'as parlé qu'il avait une barrière de 10 Fakhim pour me dire que maintenant c'est une entité indépendante, et donc qui n'est pas vendue en même temps avec la maison. Sache que ce n'est pas le seul paramètre. Il y a encore un autre paramètre important, qui peut être simplement le fait qu'il a une forme de cha'ar, de porte d'entrée, c'est-à-dire de cadre, de porte d'entrée au moment où on rentre. Puisqu'il a maintenant un cadre, même s'il n'a pas une barrière de 10 Fakhim tout autour, malgré tout, puisqu'il a maintenant ce fameux cha'ar, ce portail, pour y entrer. Donc là, on perçoit bien que c'est quelque chose d'indépendant, et donc il ne sera plus vendu en même temps avec la maison. Et là, la chane n'est pas fixée comme on le met sur ça. On fait à présent le bartender. Plus on va avancer dans les Mishnayot, plus on va se familiariser avec les D. C'est assez dur à encaisser. J'ai quand même essayé de rapporter des notions, histoire de les rendre un peu plus concrètes. Il y a quelques années, quand j'ai dit « c'est Guimarod », je me suis vraiment cassé les dents à comprendre le sens, le principe, où ça nous mène, tout ça. Mais le principe, il est là. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à chaque fois de savoir qu'est-ce qui s'annule naturellement, et qu'est-ce qu'une entité indépendante qui est à préciser, tant qu'on ne l'a pas précisé, parce qu'il n'y a pas besoin que je vous le vende si je ne l'ai pas précisé. D'accord ? Que l'on fait autour des murs de l'extérieur. Comme il y avait au Bet-Amiqdash, comme il y avait là-bas au Bet-Amiqdash, on parlait là-bas dans ces fermes l'achim, quand je l'ai construit, on parlait du Yat-Azachrona, du Kajibi, autour, à l'extérieur. Il était... On ne va pas trop relancer dessus. On a l'occasion d'arriver, c'est merveilleux, je ne sais pas comment je ferai pour vous faire tous les schémas avec ma petite ardoise, mais d'ici là, Dieu est grand, comme on dit chez nous. Mais il y en a qui le font dans l'épaisseur du mur. C'est Kajibi. Puisque de toute façon, le mur devait être épais, on n'était pas obligé de tout blinder avec du ciment, donc on pouvait là-bas récupérer des petites pièces par-ci, par-là. Bien que ce Yat-Azach, donc ce Kajibi, il est ouvert sur la maison, et qu'on ne l'utilise que par la maison même. Malgré tout, il ne sera pas vendu en même temps que la maison. On parle, attention, d'un Yat-Siyah, d'un Kajibi, qui a une grandeur, une taille de 4 amotes au minimum, 4 sur 4. Aval, il o'avait d'al-et-amotes, quand il n'y avait pas 4 amotes. L'ochachif, ce n'est pas quelque chose d'assez important pour dire qu'il est indépendant, et de ce fait, il sera toujours considéré en même temps que la maison. Venim Karim Abait, il sera vendu en même temps que la maison, étant donné, justement, que son accès passe par la maison unique. Et on ne vend pas non plus la pièce qui est à l'intérieur, on parle du coffre-fort, qui est à l'intérieur de la maison. Il va vous rentrer là-bas, une petite pièce là-bas qui a le coffre-fort, ce n'est pas habitable, ce n'est pas exploitable pour vivre dedans, c'est uniquement pour là-bas, stocker son argent, peu importe. Et bien qu'il soit ouvert sur la maison, lui aussi, et on ne marche que par la maison pour l'atteindre. Malgré tout, on ne l'aura pas acquis. Comment on fera pour l'atteindre ? On en parlera ensuite dans la prochaine histoire. Et on parle maintenant cette fois-ci du toit qui a une barrière de sécurité de 10 à motte. Dans ce cas-là, le partenariat nous dit Il est considéré comme une entité indépendante. Il ne s'annulera pas avec la maison naturellement. Il est une entité indépendante. De ce fait, si tu ne l'as pas vendu explicitement, tu ne l'as pas cédé. Rabbi Yuda lui rajoute son paramètre. Il rajoute son paramètre, donc, du portail, du cadre de porte pour y arriver à ce toit, même s'il n'a pas une barrière de disfakim. Et le partenariat nous dit Et l'Allah n'est pas établi comme Rabbi Yuda. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Koltou, Selah.